Ben c'est ça, donc le poil c'est comme étrange, ça a toujours été super paradoxal, ça a toujours été comme à la fois super tabou, mais à la fois j'ai toujours été hyper consciente de ça, et ça a toujours été comme quelque chose de très, j'allais même dire genre anxiogène, il y a comme quelque chose de, quand tu te dis, ça devient vraiment stressant, quand tu te dis ok mais là j'ai une date, ok il faut que je pense à ça, il faut que je rentre dans mon horaire, il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve l'esthéticienne, il faut que je trouve, c'est, ça, en tout cas, donc dans cette optique là, puis assez stressant parce que, c'est à savoir quand même important, mon père justement, j'ai hérité de deux côtés, deux pilotés très différentes, donc j'ai hérité de la peau de mon papa et du poil de mon père, donc très drue, très dense, et de l'autre bord, j'ai hérité, ma maman est blonde avec la peau très 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 sensible, donc j'ai hérité d'une peau extrêmement sensible, ça fait que le mélange entre les deux est juste comme horrible, ça fait que c'est ça, j'ai toujours, j'ai eu beaucoup beaucoup d'éruptions cutanées, des problèmes de, comme, poils incarnés, puis comme, ça a toujours été, comme, vraiment un enfer, puis j'ai pas mal d'essayer, je me suis toujours dit, la, la, tu sais, mettons, le laser, ça m'a toujours fait peur, là, tu sais, je me disais, comme, on n'est pas vraiment consciente de, des répercussions que ça va avoir, tu sais, c'est comme une technologie qui est assez nouvelle, fait qu'à savoir, tu es dans 50 ans, tu sais, qu'est-ce que ça va avoir, comme impact sur la peau, ça, ça m'a toujours fait peur, mais, mais autrement, c'est ça, j'ai toujours pas mal essayé, puis tout essayé, puis le, tu sais, il y a comme des inconvénients entre deux, tu sais, j'ai comme, mais c'est juste au niveau du temps, je pense que c'est le temps qui est l'élément le plus frustrant pour moi, puis de dire que, tu sais, je sais pas, tu sais, je m'épile, ou, il y a comme une gestion qui est juste, comme, omniprésente, puis qui est juste, comme, tu sais, ça pousse tout le temps, fait que, je trouve, mais c'est vrai, je suis comme, ça, ça arrête jamais, tu peux te dire, comme, justement, à mon début, tu te dis, tu finis par te tâner, puis tu te dis, bon, je vais me faire un traitement au laser, puis j'aurais plus jamais à gérer que ça, puis je me dis, on est vraiment rendu là, tu sais, on se dit qu'il faut qu'on le gère, quand je suis comme, tu sais, les gars ont pas à gérer ça, tu vois, c'est drôle, parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont, comme, ultra féministes, puis eux, ils se sont fait comme, ça a été comme leur cheval de guerre, là, puis ils ont fait juste faire comme, ok, ils partaient en voyage, puis ils se laissaient pousser les poils, puis ils se le faisaient niais, tu sais, juste pour que, justement, ça soit, comme, tu sais, vraiment un gros statement, tu sais, puis, mais oui, c'est ça, tu sais, j'ai toujours eu des gros questionnements à savoir, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te permettre, mais dès que, c'est parce que dès que tu refuses d'accepter la norme, t'es forcément marginalisé, tu sais, mais il y a pas d'entre-deux, il y a pas genre, même quand, tu sais, t'as une petite repousse, ça devient quand, c'est quand même problématique, parce que, justement, t'es pas, genre, t'es pas rasé au complet, j'étais pas, genre, imberbe, mais, fait que, oui, tu sais, ça m'a traversé l'esprit, puis même, tu sais, comme en tant qu'artiste, puis, tu sais, ça m'arrivait de faire du nu, puis tu te disais, est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais dans cette optique-là, tu sais, puis à chaque fois, je me dis, ah non, mais, c'est pas un show dans lequel je peux être, tu sais, je peux pas faire un statement, tu sais, ça devient un political statement, puis c'est pas, c'est peut-être pas le lieu où est-ce que ça peut, ça peut-être pas le lieu d'être dans ces occasions-là, mais, encore là, tu sais, ça m'amène toujours à cette réflexion-là, tu sais, je me dis, ok, faudrait que, faudrait que je sois capable de le faire, mais en même temps, j'ai pas envie d'être identifiée dans, au contraire, identifiée comme, justement, genre, être marginalisée parce que je décide de le faire, parce que, en tout cas, je veux pas être étiquetée par un choix ou un autre, ça devient qu'en fait, la norme, en fait, si je veux ne pas être étiquetée, il faut juste pas quand même. Bien, c'est ça, mais, j'avais fait mon show de finissant en Espagne, puis là-bas, justement, j'avais un nu sur scène, puis, je me rappelle, c'est ça, mon professeur m'avait demandé, comme, super, de manière super cool, « Hey, tu sais, par ailleurs, tu sais, sache que, genre, esthétiquement parlant, quand tu vas faire ton nu, il faut que tu sois épilé, intégral. » Puis, tu sais, ça m'a vraiment amenée à me questionner sur, genre, la légitimité de cette question, puis, c'est comme, jusqu'à où est-ce que tu peux me demander de, je veux dire, c'est mon corps, c'est mes poils, puis, comme, surtout, c'est comme, la réaction pubienne, c'est tellement, comme, intime, puis, je dis, puis, ça m'a beaucoup amenée à réfléchir sur, ok, mais quelle esthétique est-ce que, justement, tu veux amener dans ton spectacle, quelle esthétique, quelle esthétique, tu sais, justement, comme, qu'est-ce que tu prônes, tu sais, ça revenait, ça revenait pratiquement, comme, à un choix personnel, tu sais, à un choix esthétique personnel, comme quoi, lui, c'était comme, pour lui, c'est ça qui était, comme, esthétiquement beau, propre, et, tu sais, lui, il trouvait que ça allait amener l'attention au mauvais endroit, s'il y avait présence de poils. Comme, quand, au contraire, je me disais, mais, moi, dans, c'est dans l'optique inverse, je me dis, c'est, moi, ce qui me déstabiliserait, c'est l'absence de poils. Oui, parce que c'est, comme, rendu un standard, alors que, dans des esprits qui sont moins dénaturés, puis, c'est, comme, une éducation du lisse, qui est apportée comme système naturel, alors que c'est quand même un traitement de ça qu'il faut se ramener, fait que c'est spécial que, oui, ça devienne comme la norme, de se l'être en vie, comme si la norme a été absolument qu'une femme doit être maquillée, sinon, elle n'est pas une femme, elle n'est pas une représentation de la féminité. Oui, mais, tu vois, c'est drôle parce que j'ai eu ces combats-là, tu sais, le maquillage, vraiment d'essayer d'arrêter de te maquiller, tu sais, comme, de te laver les choux moins souvent, d'accepter de mettre du déau naturel, puis de tuer, tu sais, tout ce combat-là par rapport aux auteurs, par rapport à, justement, tu sais, cette conception de ce qu'est la féminité, tu sais, dans la société, tu sais, être toujours propre sans être toujours bon, puis être toujours super impeccable, impeccable, mais le poids, c'est comme un combat qu'on ne peut pas, il n'y a pas de terrain de communication. Tu sais, puis même quand, vous m'imagine, quand j'étais en relation avec des garçons, tu sais, je me rappelle avoir toujours demandé, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui, comme, dans son goût, tu sais, est-ce que c'était quelque chose qui l'intéressait ou qui lui déplaisait ou lui plaisait, mais, tu sais, comme, après coup, tu sais, maintenant, je me demande, tu sais, pourquoi est-ce que autant j'ai mis l'accent sur ce qui lui plaisait, puis moins sur, en fait, mon propre chemin, qui est quand même assez varié. J'ai eu certains copains qui, tu sais, c'était vraiment comme non et non négociable. Ça te choquait-tu? Ben oui, ça me choquait, mais en même temps, tu sais, c'était tellement dans un rapport où je me disais, ok, ben, c'est un choix, tu sais, mais comme, tu sais, quand je repense, je me dis, tu sais, du haut de mes 15 ans, j'espère, comme, je me souhaiterais d'avoir envoyé chier ces personnes, tu sais. Je me suis changée pour vous montrer mes merveilleux poils. Oui, mais tu vois, mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai décidé de faire le défi mes quoi. Fait que, ouais. Et c'est, somme toute, assez confrontant. Puis en fait, tu vois, le problème, pour moi, c'est pas tant de les laisser pousser, parce que ça, ça va, tu sais. Mais c'est après ça que je me disais, ok, là, il faut que je les expose. Parce que là, je me disais, là, j'ai commencé par étapes, puis là, j'ai réalisé que j'étais plus à l'aise quand j'étais dans les lieux où je savais que la présence d'hommes était assez minime. Tu sais, par exemple, dans une salle de yoga, je suis quand même consciente, mais ça va, je suis capable d'être les assoles libres, tu sais. Mais là, mettons, hier, je me suis promenée en short dans la rue, puis là, j'étais comme, ok, j'ai vu des gars regarder mes jambes, puis là, je me disais, ok, tu sais, comme, il faut juste que tu sois consciente de ce regard-là, tu sais. Je pense que j'ai été suffisamment complexée, je pense que je suis suffisamment complexée pour peut-être confondre les deux, mais il y a certaines, il y a certaines fois où je pense vraiment, comme mettons, quand j'étais à un arrêt d'autobus, où là, j'avais comme une certaine proximité. Mais tu vois, mettons, les aisselles, j'ai pas encore été capable, mais là, il a pas encore fait beau, là, mais j'ai pas été capable de mettre un chandail pas de manche. Mon amoureux, là, il a fait un test, là, il a pris ma machine, parce que j'utilise maintenant une machine à filer, puis j'ai comme, mais en même temps, mon poil est désensibilisé, fait que ça me fait plus vraiment mal. Mais lui, il a essayé, puis il est venu voir en courant, là, puis il me dit, mais voyons donc, voyons que t'utilises ça, genre, t'es comme, mais quelle horreur, arrête, arrête tout de suite, là, j'en fais plus jamais ça. Et il était tellement troublé, il était troublé, et je me disais, pour vrai, il faudrait juste, comme, il faudrait juste que tout le monde fasse ce test-là, puis de voir à quel point, c'est une souffrance, comme, qu'on s'inflige au nom, au nom de qui?